Je suis ici sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle pour une bonne raison puisque j'avais envie de changer un petit peu ma vie. J'ai eu une vie un petit peu particulière, j'ai commencé à boire à partir de l'âge de 14 ans et ça fait aujourd'hui 20 ans que j'ai toujours des petits soucis avec l'alcool. Et petit à petit ce parcours m'a amené à prendre de la drogue assez rapidement à partir de l'âge de 25 ans. Donc ça fait maintenant dix ans que je prends de la cocaïne et bientôt cinq ans maintenant que je transforme ma cocaïne en crack et que je prends du crack tout seul chez moi après avoir bu de l'alcool, ça commence souvent par là. Voilà, alors c'est pas toute l'histoire de ma vie, c'est aussi une vie avec un parcours un petit peu particulier. J'ai fait des études dans le sport et ça fait maintenant cinq ans que je me suis reconverti dans l'industrie du vin. Je vends du vin depuis trois ans, j'ai produit du vin pendant trois ans et je vends du vin maintenant dans les restaurants en France à Lyon. C'est un travail qui demande beaucoup de passion et qui demande d'avoir un gros réseau. Donc pour développer ce réseau, il faut bien sûr aller voir les gens et boire des verres avec eux. Donc c'est tout un parcours un petit peu particulier qui fait qu'aujourd'hui j'ai des difficultés à sortir un petit peu de mes problèmes avec l'alcool puisque j'ai lié mon travail à l'alcool. Ce qui est assez particulier mais c'était un souhait de ma part et aussi une passion. Mais à la fois un problème qui prend beaucoup de part dans ma vie, voilà. J'avais besoin de prendre du temps pour moi-même, j'avais besoin de réfléchir et alors il y a trois semaines j'ai arrêté mon travail et je suis parti. J'ai pris mon billet et je suis venu marcher depuis deux semaines maintenant je marche et dans trois jours je serai, deux jours même, je serai à Santiago. J'ai pris du temps pour moi, j'ai marché tous les jours 25-30 km tout seul, des fois en courant parce que j'ai un passé de sportif aussi qui me permet d'avoir les capacités de le faire. C'est assez surprenant comment on peut appréhender le chemin, comment on peut changer, penser sur soi-même. J'ai pleuré sur le chemin, j'ai pensé à toutes les actions que j'ai faites dans ma vie et qui n'ont pas forcément été bénéfiques et j'ai ressenti des émotions très fortes qui m'ont permis de comprendre que j'avais vraiment besoin de changer, qui m'ont permis aussi de comprendre qu'il y avait de l'espoir, que mes capacités étaient bel et bien là, que j'avais des émotions qui venaient, qu'il fallait que j'apprenne à les gérer correctement et qu'il fallait aussi laisser une part de soi derrière soi. Le chemin c'est un peu une image de la vie en fait, c'est avancer pour savoir laisser des choses derrière soi et ouvrir les bras à un nouveau futur, à des nouveaux projets. Sous-titrage Société Radio-Canada